D'abord, M. Collas. Merci, M. le Président. Je m'exprime au nom du groupe Europe Écologie-Les Verts. Alors, du coup, puisque les deux rapports... La prolongation d'un an de la délégation de services publics, on va dire dernier kilomètre, parce que c'est comme ça qu'en fait, il faut l'appeler. Juste pour dire qu'effectivement, ça nous permet de nous mettre autour de la table et de réfléchir de manière plus approfondie, y compris d'ailleurs avec les autres autorités organisatrices de transport. Donc, on est bien dans la coopération qui est l'objet du rapport principal. À comment est-ce qu'on gère ce dernier kilomètre et comment, justement, on le rend plus fluide, plus lisible pour permettre aux gens qui viennent dans nos stations touristiques, pas seulement pour y faire du ski l'hiver, mais aussi l'été, et qui pourraient trouver des solutions pour aller de la gare ou de l'aéroport jusque dans les stations touristiques. Sur le syndicat mixte dit SRU de transport, M. le Président, Mme la Vice-présidente, Mesdames et Messieurs, j'avoue que cette rentrée 2012 est un peu spéciale. Elle a un petit parfum d'arrivée de Vendée Globe pour moi. On a inauguré il y a 15 jours le tram-train de l'Ouest lyonnais, qui est un projet de longue haleine sur lequel on s'est à plusieurs beaucoup investi, en particulier sous le précédent mandat, aux côtés de Bernard Soulages. Et nous accouchons aujourd'hui, j'emploie bien ce terme puisque la gestation a été longue et difficile, d'un syndicat mixte de transport pour la région urbaine lyonnaise. Et je dis longue et difficile parce que nous sommes quelques-uns dans cette assemblée à en parler régulièrement. Certains me diraient même peut-être trop souvent depuis de nombreuses années, même depuis 2007 pour certains d'entre nous. Les élus de tous bords des différentes collectivités territoriales ont compris maintenant depuis un certain temps que nous devions aboutir rapidement à un report modal massif pour éviter l'explosion de nos budgets publics face à la demande croissante de mobilité. Parce que contrairement à ce qu'on entend ici ou là, aux différents poncifs, la mobilité individuelle motorisée coûte très cher aux collectivités publiques, tant en espace qu'en budget public. Pour permettre ce report modal, il faut des services de transport collectif efficaces, et ça les autorités organisatrices le font, nous aussi. Certes, mais il faut aussi une organisation coordonnée de ces services, c'est essentiel. La loi française a permis à la seule région Île-de-France de fusionner et de fonctionner en une seule et unique autorité organisatrice. La région Rhône-Alpes comprend plusieurs bassins de vie, et chaque bassin compte de nombreuses autorités organisatrices de transport. Celui dont on parle aujourd'hui, celui de la région erbellionnaise, en compte plus d'une douzaine, et certaines sont même en cours de création ou de réflexion pour une création. La loi ne nous permet pas de toutes les fusionner en une seule autorité organisatrice. Mais la loi SRU, dite solitaire renouvellement urbain de 2001, permet de créer des syndicats mixtes qui soient des instances de coordination. Ce n'est pas une couche supplémentaire aux mille feuilles, contrairement à ce que certains pourraient croire, mais au contraire, une organisation peut-être permettant de supprimer des doublons de services, de coordonner ces services et de développer l'intermodalité, voire, vous l'avez dit Madame la Vice-présidente, de créer ensemble des nouveaux services pour les usagers. C'est surtout, et là je crois que c'est l'élément essentiel sur lequel nous devons insister aujourd'hui, l'outil indispensable pour mettre en oeuvre la tarification multimodale zonale unique, qu'on appelle dans le langage courant, même si c'est un symbole un peu dépassé, carte orange, puisque ça n'existe plus en région parisienne, la carte orange, c'est le passe-navigo aujourd'hui, et qui nous est réclamé par nos concitoyens depuis de nombreuses années, puisque nous l'avions promis ensemble, si mes souvenirs sont bons, déjà dans le contrat de mandature de 2004. En 2009, il y a donc trois ans déjà, l'association Région urbaine lyonnaise, qui est une association qui regroupe un certain nombre de collectivités de ce territoire, la région, quatre départements et les communautés urbaines et d'agglomération, avait, après un travail avec l'ensemble de ses membres, proposé un protocole d'accord pour cette tarification type carte orange. Tout était finalisé, tout a été adopté par les collectivités concernées. C'était il y a trois ans et pourtant, aucun de nos concitoyens n'a vu arriver cette tarification unique. Parce qu'il y avait l'absence d'une structure institutionnelle nécessaire, le syndicat mixte pour la mettre en oeuvre. Depuis, c'est un rappel, une loi portant réforme des collectivités territoriales a été débattue puis votée. Non seulement elle a acté un total renoncement par rapport aux propositions de la mission dite baladure, en particulier sur les simplifications institutionnelles, mais encore elle a institué une nouvelle organisation territoriale, la métropolisation. Les élus régionaux que nous sommes sont inquiets pour l'égalité des territoires face à cette nouvelle dimension métropolitaine. En effet, l'institutionnalisation du fait métropolitain, notamment à travers les pôles métropolitains sans continuité territoriale, nous paraît en totale contradiction avec le soutien équilibré au territoire que nous prenons depuis plusieurs années au sein de notre collectivité régionale. En matière de coopération des transports, nous nous sommes régulièrement exprimés, notre groupe, pour un projet bien plus ambitieux que celui qui nous est proposé aujourd'hui. Nous souhaitons en effet un périmètre qui n'exclut personne et qui soit cohérent par rapport aux bassins de vie, c'est-à-dire aux habitudes de nos concitoyens. A nos yeux, c'est celui de la région urbaine lyonnaise. Nous en reparlerons sans doute dans l'amendement que nous proposons tout à l'heure. Nous souhaitons aussi que toutes les AOT, les autorités organisatrices de transport, qui le souhaitent, bien sûr, en fassent partie et même, si possible, donner envie à des territoires de se constituer en autorités organisatrices de transport pour rejoindre ce syndicat mixte et donc développer des transports collectifs dans des parties du territoire où, pour l'instant, c'est un peu le désert. Enfin, nous pensons que ce syndicat mixte de transport ne se substituera pas aux autorités organisatrices de transport urbain existantes et n'organisera pas, par exemple, des transports en commun lyonnais ou stéphanois. Par contre, il va mettre en oeuvre des politiques qui ont été développées et qui sont pilotées par la région depuis un certain nombre d'années. Je pense à Multitude, par exemple, ou les tarifications multimodales que nous avons déjà mises en oeuvre avec nos partenaires. La gouvernance de ce syndicat doit donc évoluer vers une représentation plus équilibrée des autorités organisatrices de transport et surtout plus stable pour permettre à certaines autorités de nous rejoindre, voire de nous quitter, si certaines le souhaitent. Tous ces points seront repris dans un amendement que nous proposerons dans quelques instants. En conclusion, M. le Président, Mme la Vice-présidente, nous avons bien compris l'enjeu du rapport que vous nous présentez. Nous comprenons la nécessité de créer ce syndicat, de le présider et d'avancer par étapes. Mais nous sommes aussi très vigilants et mettrons toute notre énergie pour que ce syndicat mixte SRU soit un véritable outil au service de tous les concitoyens de ce bassin de vie, pour ce territoire, mais aussi pour le précédent qu'ils créent pour les projets à venir dans d'autres territoires de notre région. Merci. M. le Président, Mme la Vice-présidente, 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 Mme la Vice-présidente.